et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel ce nouveau match pardon de bloodball 2 toujours dans la ligue de krug pour la journée 5 donc de de cette ligue et ce soir on a jean peste qui est avec nous pour commenter salut jean peste bonsoir et on va donc affronter des morts vivants cette fois donc avec une tv quasiment équivalente on avait juste 10k donc on peut rien faire avec on a une équipe complète cette fois lui a une équipe complète et donc pour l'instant avec le classement temporaire c'est le premier de la poule et on est 17e avec nos deux défaites lamentables consécutives donc on va espérer que les deux seront mieux t'es passé 17e ouais 17e ouais bon ça fait mal c'est quasiment équivalent tu sais tous les premiers oui oui bien sûr non mais oui deux victoires deux défaites deux égalités après c'est deux victoires une égalité une défaite après c'est les deux victoires deux défaites donc on reste encore on reste dans la course quoi c'est ça et puis c'est que la journée 5 il reste encore une fois qu'on aura fait celui-là quatre matchs ah donc il a l'attaque alors il a l'attaque donc on a de la momie en face de momie pour les morts vivants donc c'est un petit peu un petit peu la violence on va foutre les golems au centre on va mettre des zombies devant cette fois pour encaisser hein on commence à en avoir marre d'avoir mes golems qui se prennent des grosses fessées dans la tronche ah oui je me disais il manque un zombie mais c'est qu'il est juste à l'arrière est-ce que je reculerai pas d'une case ouais je vais reculer d'une case hop hop on les entasse au centre un petit bon match et c'est parti ouais là ce plaisir effectivement tu peux aligner c'est tout pareil c'est nickel placements sont parfaits bah disons qu'il est symétrique à défaut d'être ouais c'est ça ce que je voulais dire symétrique faut qu'on normalement devrait pouvoir faire quelques blessures normal il a beaucoup de ghoul donc sur les goûts notre griffes servira à rien mais elles ont cette d'armure donc on essaie d'aller tomber si on peut on va afficher les compétences gagnées donc il a tiré un 4 d'agé sur sur une goule et un bloc sur une autre donc c'est du bon jet globalement les revenants c'est les mêmes des deux côtés ils sont identiques les revenants ouais les zombies sont les mêmes il a un squelette aussi qui change un peu du zombie de base et puis surtout il a deux momies avec single force eh bah oui averse d'accord donc le ballon va glisser donc toute manipulation avec le ballon ah dommage putain j'ai tiré au centre quoi il allait galérer à le ramasser et le jeu lui donne ça commence bien ah ouais c'est dommage avec la pluie en plus ah ouais ouais avec la pluie il y avait moyen qui passe quelques tours à ramasser même avec son même avec son cadre d'agé mais du coup non il a direct en main quoi ça fait chier bon si on peut on essaiera de mettre des dés sur les sur les momies parce que bien sûr si on arrive à les blesser c'est tout bénef donc elles ont quoi elles ont châtaigne et régénération ouais comme ceux des morts vivants sauf les ghouls ils ont tous régénération aussi donc ouais il n'y a pas de pas de miracle par contre il est un remplaçant de plus que nous forcément avec toutes nos défaites on a un peu souffert au bout d'un moment et la différence entre le squelette et le zombie c'est que ouais d'accord ils sont très très proche quoi ouais le squelette à un d'armure de moins mais il a crâne épais je crois que c'est et un mouvement en plus et un mouvement en plus un peu plus un coureur on va dire que le zombie bon les blocs au centre se sont plutôt bien passé ça fait plaise je pense qu'il va faire un blitz avec les momies donc les momies qui sont des big guy qui ont aucun désavantage ils n'ont pas de cerf volant animal sauvage ou quoi que ce soit donc il peut les jouer sans aucun problème tous les tours un peu comme des golems de chair d'ailleurs ouais bah les golems de chair sont pas des big guy ils ont que 4 de force entre guillemets les momies ont 5 ah oui ils ont 5 oui d'accord fait chipper j'avais pas vu par contre avec trois de mouvements donc une fois que tu les as laissé derrière normalement ça va quoi mais ça fait quand même des bons blitzers avec châtaigne en plus qui peuvent blitzer un peu partout ouais ou des très bons piliers aussi d'ailleurs alors ok blitz là ah petite relance qui crame c'est cool ça fait déjà une de moins c'est ça pour faire tomber un zombie bon c'est pas mal la petite cage ouais il nous a pas trop laissé d'opportunité pour un pour un blitz au loup-garou étonnant il agresse un zombie ok il a un remplaçant donc ça peut être rentable rapide s'est passé en plus bah ça m'a rien fait donc je vais pas m'en plaindre oui non mais je veux dire l'arbitre a rien dit quoi comme il dit les jets de dés du premier tour c'était un peu le drame je suis assez d'accord il a un peu souffert bon on va foutre un golem de chair dans les pattes des zombies normalement c'est assez safe il va falloir qu'on blitz un qu'on blitz un zombie donc la frénésie et la griffe n'a pas trop d'intérêt bon encore que faire un petit blitz sur le zombie qui est tout seul à droite si on peut le tomber alors avant on va se recentrer avec celui là alors c'est une goule ça a pas mal de mouvement mais un peu comme nous tous ceux qui sont autour sont un peu à poil donc ils pourront pas trop trop poursuivre si jamais la goule se barre elle sera toute seule ok le premier donne rien le deuxième le deuxième passe ouais et c'est une sonnette a priori ouais c'est une sonnette ok du coup on retourne se mettre derrière voilà on est en défense on fait pas de folie ouais ouais c'est clair t'as raison le revenant de droite on va le laisser là et c'est pas la peine de faire des trucs fifous de toute façon il a un mur avec ses propres mecs de devant la deuxième relance qui claque et ben ouais ça a failli faire ah ouais il a failli faire six crâne c'était juste quoi ouais c'était chaud peut-être que nfl va être un peu avec nous sur ce match ça fera plaisir ok il s'est débarrassé de toutes les zones de ta qui traînaient tant bien et ouais maintenant si tu veux blitzer il faut amener du renfort sauf si tu blitz avec ta momie ouais ok d'accord je me tais oh la vache oh c'est la douleur ouais non mais là bah ouais non bah là elle tombe ah c'est moche ah ouais là j'avoue c'est waouh quoi ça ça commence très très mal pour lui quoi il va rager dans le chat je pense ah du coup ça donne ça donne envie de l'agresser quoi l'agression sur momie là faudrait qu'on dégage celui là on pourra pas amener beaucoup de renfort donc là si on agresse c'est du 10 plus c'est pas rentable sont un petit peu trop en tas comment qu'est-ce qu'on a comme possibilité blitzer là est-ce qu'on a du blitz au loup garoute possible en train de regarder mais t'es bloqué fait à cet objet faire une esquive à gauche pas si tu voulais aller blitzer les zombies qui est contre la momie je peux faire le tour mais de la mise de paquet c'est pas très rentable non 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 je comptais faire tomber ce zombie là et puis blitzer celui qui est à côté pour pouvoir me paquer autour sans qu'il y ait trop de renfort mais du coup c'est pas possible on va pas oublier qu'on est en qu'on est en défense c'est pas la peine non plus de faire des trucs trop trop tricky on n'a pas de possibilité d'aller au contact de la balle pas trop on a la possibilité d'aller au contact de la momie mais à quoi que non et un zombie là j'aime pas rester passif mais ouais mais faut savoir défendre en même temps et voilà on va quand même on va quand même tenter un blitz au loup garou histoire d'avoir une griffe ah oui ce serait dommage façon l'agression c'est une possibilité mais le problème de l'agression là pour l'instant c'est que c'est que bah si je me fais prendre jeu je perds un joueur quoi il soit absolument rentable sinon c'est c'est pas la peine c'est sûr pour commencer à se pirater soi même c'est un peu dommage quoi les dés sont pas avec lui faut profiter pour on va on va tenir le retenir la ligne pour l'instant en attendant éventuellement une opportunité un peu meilleure donc là j'ai exposé mon loup frais de soc 1 bon il a bloc et il a quand même du renfort autour oui c'est vrai qu'il a quoi lui la griffe frénésie oui normal ouais il est pas mal lui hein bah les deux ils sont identiques en fait mais frais de soi qui est quasiment quasiment au troisième niveau par contre ouais mais là il a du renfort il n'y a pas de momie à porter pour pour le blitzer en tout cas pas sans des esquives ou des trucs un peu à la con donc normalement il est à peu près safe quoi au mieux il a un bloc indé contre bloc sa goule a plus un d'agilité d'accord ouais il a tiré un plus un d'agilité oh là là dis donc ça veut pas il va poursuivre je pense avec sa momie voilà les deux momies qui sont au front ça peut ça peut être intéressant quitte à insérer un loup si on peut blesser une momie ça peut être rentable quand même après faut réussir à faire des dés dessus on n'a aucune garde donc c'est pas facile clairement ouais neuf d'armurent donc bah si on l'étape faut les taper avec les griffes quoi mais le problème des griffes c'est qu'il ya la frénésie donc là on pourrait avoir un dé avec avec le golem de chair sur la sur la momie de gauche mais est ce que c'est bien rentable je suis pas sûr et on verra si rien s'il n'y a rien d'autre à faire on verra à la fin du tour à pour moi là ouais y'a pas trop de solutions bah disons que vu là où il a mis son revenant je sais pas pourquoi il l'a mis là le revenant de du milieu là doit vouloir essayer de se faire une cage ou un truc il va il va essayer de se prendre 2d et c'est pas con il peut il peut pas il va me repousser s'il est loin il peut avoir 2d avec le zombie sur mon sur mon loup garou là il a là il a 2d l'esquive qui passe pas et c'est le turnover du coup bon bah nickel 2 turnover alors qu'on est tour 3 putain c'est waouh quoi t'es en défense tant mieux ah bah oui je vais pas me plaindre mais enfin pour avoir vécu ça dans mes moments je sais que c'est la douleur alors du coup ce qui serait intéressant c'est de foutre une griffe sur le revenant mais je vais pas trop pouvoir en attendant donc ici on a deux des rouges normal on a possibilité de blitz sur la balle avec une mise de paquet à 1d parce qu'on a pas moyen d'amener de renforcer on peut peut-être amener ah si on a peut-être moyen peut-être faire un truc comme ça blitzé avec le loup garou c'est vrai qu'on a ici et qu'on blitz ceux là ouais on a on a des possibilités là bon déjà on va faire le truc évident c'est à dire aller mettre une zone de tacle sur la balle on fera les blocs après ici on va foutre un zombie dans les pattes du revenant donc là on a qu'un dé là on a qu'un dé du coup ça va être un petit peu tendu d'avoir plus au centre on a nos mecs qui bloquent quand même un petit peu le truc ouais bah en fait on a le premier bloc à 2d qu'on a c'est celui là quoi ouais ah ça tombe pas ça tombe pas ouf mais c'est quand même pas si mal on va pas se plaindre non bon ça veut dire que du coup il faut qu'on amène du renfort dans le coin donc déjà on va foutre le golem de chair par là voilà le zombie il va venir ici il y a un petit coup de main on pourrait avoir éventuellement 2d là là zombie versus zombie on va le prendre c'est pas si mal ça va rajouter une zone de tacle sur la balle c'est dommage mais de toute façon on comptait pas la ramasser ce tour là en tout cas mais le revenant devant les momies non bah je me tâte je me tâte j'ai bien envie de le garder un peu derrière quand même au cas où au cas où tu vois ouais échappé malheureuse j'ai qu'un seul jet j'ai qu'une seule zone de tacle sur la balle il la blitz avec avec son revenant par exemple il la ramasse il se barre avec une goule ça peut aller vite quoi bah oui tu peux aller assez vite avec le loup garou tu peux taper non encore ? pas à gauche je me tâte on a un débloque avec le loup garou sur un zombie on va le prendre oh c'pas bah attends on en a un deuxième hein on va l'envoyer vers le revenant ah oui c'est vrai dommage ça tombe pas mais bon c'pas si mal c'pas si mal comme tout on a un petit tour on a un petit trou sur la gauche mais on a quand même le revenant derrière avec bloc qui peut courser une goule oui oui non mais c'est pas mal de le laisser en électron libre aussi hein sauf qu'il peut mettre le paquet enfin sans mettre le paquet il peut aller partout ouais ouais c'est pour ça ouais ouais t'as raison là il a pas assez de joueurs libres pour récupérer la balle avancer en protégeant sa balle quoi ouais ouais qu'il peut faire soit l'un soit l'un soit l'un soit l'un alors il fait des jets de dé de fou mais vu les fails qu'il a eu depuis le début je pense qu'il va pas tenter des trucs de malade non plus tout de suite en tout cas je pense pas ah il fait un push push ah la petite châtaigne qui commence à jouer ouais première première premier joueur en moins du coup voilà il va pouvoir mettre un de force en plus sur le loup donc là on va se prendre un bliss du revenant je pense il va faire le tour de la balle voilà oh la la il a vraiment pas de chance quoi non ah c'est j'ai tellement mal pour lui bon bah du coup il va faire prendre un deuxième dé sur l'autre loup ouais cette fois ça passe quand même bon ça dit faut pas que je me réjouisse hein parce que si mes loups commencent à tomber voilà genre comme ça ouais ouais euh c'est une sonnette ça va ça va c'est acceptable par contre du coup on est très faible sur la gauche on a plus qu'un seul zombie euh ouais bah ouais stabilité ouais carrément on reste au contact c'est trop bien ça ouais ah un massage à 4 plus entre la pluie et la zone de tacle ça passe pas est-ce qu'il relance ? ah c'est moche non il relance pas bah il est bien tombé il est bien tombé pour lui il y a plus aucune zone de tacle à nous dedans donc va falloir qu'on essaye d'en remettre une je pense qu'on doit pouvoir amener le zombie ah quoi que non il y a deux euh il y a de la zone de tacle pour emberder donc ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on amène un point de force là il en chie un peu il est un petit peu dans le mal euh donc là du coup on aurait possibilité de faire un 2D pour se coller à la balle c'est pas mal euh c'est pas mal mais c'est peut-être pas la priorité alors il nous a bloqué le tour avec son zombie à droite je vois pas trop où est-ce que je vais pouvoir blitzer pour l'instant donc on va ramener des zombies euh sur la gauche parce qu'il y a quand même une saloperie de ghoul et les ghouls bah c'est très... ça peut être chiant les ghouls après euh là on a un dé si je ramène là on est en rouge hein ouais avec toutes les forces je pourrais avoir qu'un dé de toute façon ouais les possibilités sont de poids immenses hein ouais faudrait que je bloque le zombie qui est sur la droite là on va faire ça enfin on va d'abord commencer par le golem je pense la priorité c'est de se mettre euh c'est de se mettre sur la balle si on peut voilà alors on va pas pousser sur la balle parce qu'il y a que des joueurs à lui autour ouais c'est... c'est un mauvais plan ça en plus il y a le 4 d'AG donc ici on va taper à 2D pour essayer de... ça suffira l'idée c'est d'annuler le renfort du zombie en allant se coller à lui voilà donc là du coup on a maintenant plus qu'un point de force donc on a la frénésie si je tape le revenant et que je le pousse euh... je tape le revenant je le repousse par exemple là on va être collé à lui qui va quand même nous enlever un de force non dans tous les cas j'aurai 2D donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller mettre une deuxième zone de tac sur la balle et annuler le renfort de la goule donc là on a un bloc 1D sur la goule mais si on fait ça on risque de se retrouver au contact des momies donc on va taper sur le revenant pour toi non mais c'est pas mal là en plus tu lui bloques complètement l'accès au ballon hein il perd des tours hein faut faire gaffe mais euh... ah ! petit crâne petit crâne qui ne donne rien c'est pas grave ah j'aurais peut-être du l'éloigner du revenant pour éviter des blocs gratuits sur la balle c'est pas trop grave donc le golem de chair il est très bien là le revenant on va le laisser derrière parce qu'il y a quand même tout le bloc à gauche qui est libre ouais même si à mon avis on ferait de ça qu'il va se bouffer une agression je pense tout va dépendre ouais est-ce qu'il veut essayer de sauver la balle est-ce qu'il veut se débarrasser du loup bon il a bougé son zombie je pense qu'il aura agressé avec son zombie donc ça veut dire qu'il compte pas agresser ça me va tout à fait bah à mon avis je pense qu'il se dit euh... déjà la balle est pas simple à aller chercher euh... peut-être pas le moment de perdre un joueur alors qu'il a la supériorité numérique et même avec la supériorité numérique il y arrive pas c'est risqué ouais bah faut avouer que pour l'instant ces jeux sont pas ouf alors ça peut changer faut faire attention quand même hein ouais bah en vrai c'est un jeu de... voilà hein de dés donc euh... là il a 2 dés sur le loup le double 6 peut arriver quand on s'y attend le moins hein ah non il a pris 2 dés sur le revenant pas bête il repousse le revenant là c'est vrai que euh... si ça tombe euh... si ça passe bien pfff ouais 6 plus euh... non ça va on a toujours deux zones de tacle autour de la balle c'est nickel par contre elle est du côté de sa goule euh... ouais blitz sur le loup et sa goule va pouvoir ramasser euh... ça va quand même être du 4 plus je pense parce qu'il y a la verse peut-être même du 5 plus bah elle est pas mal la verse un peu dans ce sens là hein bah c'est pour ça que ça m'a un peu blasé que euh... que euh... je lui donne la balle dès le début à l'engagement quoi mais bon pour l'instant ça a été quand même son seul coup de chance de... de tout le match du match ouais je vais pas euh... je vais pas trop tracer dans la soupe quoi ouais ouais tu m'étonnes bon on devrait se prendre des blocs je pense sur nos... sur nos golems avec les momies mais il va peut-être tenter de ramasser avant je sais pas ou peut-être juste mettre des zones de tacle sur la balle alors il préfère juste mettre des zones de tacle en même temps euh... ramasser c'est chaud euh... on va pas utiliser de toute façon il... il blitz pas donc il pourra pas bouger après mais nous on pourra se relever revenir c'est pas un problème là par contre... on encaisse c'est mort bien cool stabilité hein j'aime bien le... il prend une... baf le truc il bouge pas non ouais c'est pas toujours facile à... à jouer hein j'ai... j'ai fait des... j'ai fait des choix où je me suis un peu vautré très très honnêtement mais euh... mais c'est quand même assez intéressant ouais alors du coup on a un blitz éventuellement avec le loup sur un zombie c'est pas ouf on a notre loup qui est quand même bien dans le mal là faut bien avouer le loup de droite on peut pas trop lui amener de renfort on a plus grand chose sur la balle on va avoir du mal à... on va avoir du mal à garder de la zone de tacle sur ce coup là faudrait que... on t'a de relance hein au pire mais bon il faut faire attention quand même mais... alors on peut prendre... euh... ouais... on peut prendre des dés sur la momie ça pourrait être intéressant au pire on a un 2 dés là déjà à faire je pense avec lutte ça passe on va se rapprocher de l'action voilà euh... hop voilà donc là on aura 2 dés sur la momie on va blitzer euh... ouais ouais ce mec là ouais on a bloc j'ai eu un doute ouais on a bloc c'est bon ouais joli ouais il régénère ouais au moins il est plein pour le match quoi on a un niveau ce qui est cool euh... du coup la question c'est est-ce que je protège la balle ou est-ce que je me replie je pense que je vais me replier avec lui on va envoyer euh... Rigor Lantique euh... protéger la balle on va juste le mettre là comme si il y a une zone de tacle et pas de... pas de possibilité de basher sans glitz alors euh... on essaiera de sortir le loup à la fin on va déjà faire ce bloc là 2 dés sur la momie ça passe putain c'est tellement... tellement le sale pour lui euh... allez allez euh... on va rester hop et boum la momie euh... quand elle tombe euh... si elle veut se relever faut qu'elle fasse des... des GFI donc euh... ah ouais ? bah elle a 3 de mouvement donc euh... de base euh... enfin elle peut se relever sur place mais si elle veut bouger euh... c'est GFI quoi ah oui et ici... ah oui... ici 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 est-ce que j'ai ski ou est-ce que je tente des... des blocs indés sur le zombie je vais tenter un bloc indé sur le zombie ça me paraît plus rentable est-ce qu'avec la frénésie oui mais bon il va choisir il va choisir bah remarque qu'il est baisé dans les deux dans les deux cages et il est baisé et oui t'as blocage j'avais oublié disons que s'il choisit euh... ah pardon j'avais oublié de faire ça s'il choisit euh... bloqué je reste en contact avec son... son mec ce qui était pas l'objectif mais euh... ouais donc là il va pouvoir me taper ouais mais c'est quand même cool c'est quand même cool bah écoute pour le moment tu... tu le gènes hein c'est le but hein ouais voilà le loup il a quand même un peu d'armure il a bloc donc euh... voilà bah ça il y a pas de chatagne à porter donc là il a une force ultra considérable face à mon golem de chair ce qui lui sert à rien puisque sa momie tapait déjà à 2D ouais techniquement je pense qu'il va euh... peut-être essayer de mettre 2D sur le loup mais sinon il va blisser le zombie pour le dégager s'il peut... ouais il pourra pas faire les deux non mine de rien je le gêne hein il va donc ouais il va prendre le... il va prendre les 2D sur le... sur le loup logique ha 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 bon pas grand chose hein ouais ça veut pas et on va être au contact de son star player enfin non c'est pas son star player c'est pas celui qui a... c'est pas celui qui a lagé non alors qu'est-ce qu'il fait ? ah il se prépare ouais il se prépare un ramassage qui marche faut que ça marche pour lui 4+, ouais c'est chaud 4+, hein il relance et ça fail oh 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 la vache il a fait combien ? 1 oh putain il a fait 2 et 1 oh pfff purée c'est dur c'est vraiment dur c'est vraiment... c'est vraiment super dur hein euh... ok donc du coup bah on va... on va se préparer à... à aller foutre des mandales hein donc là on a un bloc à 2D là-dessus on va le prendre ah euh... ouais euh... 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 ouais le loup là-bas euh... le mec était au sol donc on a un dé mais euh... il faudrait qu'on se prenne 2D sur la momie ça nous libérerait... si on a pouvait faire tomber la momie ça nous libérerait le revenant ce serait cool on va essayer de faire ça on a qu'un seul dé hein ça fait chier quand même tant pis tant pis on le tente à un dé sans relance allez en mode euh... oh la la conard total quoi et ça passe et ça passe ouais ça passe complètement euh... ok bon ça c'est fait du coup du coup on va essayer de retourner mettre des zones de tacle sur la balle en tapant du zombie ah bah non et en plus un petit chaos voilà c'était le... c'était le petit grid de trop c'est pas grave ouais c'est pas pire c'est pas pire puis lui il est en mode ouais puis toi t'es jet il passe tout le temps et tout et là bam deux crânes chaos ah bah suffisait que je le dise bah ouais exactement voilà au moins pas de qui ne ragera plus c'est ça bon le loup continue de résister c'est cool euh... sa goule est au contact avec un golem de chair donc ça va être un peu dur à faire tomber autant que ses momies sont quand même assez loin euh... son revenant il est libre à droite c'est pas trop gênant il peut plisser le loup à 2D s'il veut mais c'est pas... ouais c'est pas très rentable ok il tente de faire un trou euh... euh... ouais bah ouais complètement il est prêt boum tiens tombe ça t'apprendra c'est pas mal lutte ça fout bien la merde ouais bah ça sert hein ça sert hein mine de rien euh... même si y'a pas de turnover déjà euh... tiens dégage euh... donc c'est toujours euh... c'est toujours ambigu tu vois par rapport à bloc si j'avais eu bloc je serais resté debout et j'aurais euh... j'aurais pu éviter euh... j'aurais pu éviter ça quoi il aurait fallu qu'il bloque plus pour euh... pour le faire ah bah ouais ouais c'est une goule hein après on a le loup qui est quand même bien placé j'avais prévu le coup faut pas mettre une zone de tac dessus quoi bah il peut être le zombie mais faut qu'il esquive quoi donc là on reste dans les pattes de la momie ah ça c'est fait dégage ok allez hop c'est pas si mal donc on va se relever là du coup on a le revenant qui est libre ici pour aller euh... foutre la merde le loup le loup c'est un peu tendu quand même hein si on veut blitzer avec le loup euh... c'est deux mises de paquet ouais c'est chaud c'est quand même un peu chaud ouais euh... ce loup là ce loup là pour une esquive il pourrait venir aussi euh... une esquive ça peut se tenter bon déjà ce qu'on va faire euh... c'est quoi le plus intéressant là il faut que... pas simple ouais faut qu'on le mette là alors l'idéal le problème c'est que ça serait de blitzer avec lui quoi euh... bon ce qu'on va faire déjà on va dégager ce zombie on va essayer d'amener du renfort merde c'est raté bon le mage ouais il faudrait que je libère le revenant mais j'ai qu'un seul dé sur la momie je peux pas non plus tenter du grid en permanence quoi ou alors il faut que euh... je ramène le loup qui est là mais j'aimerais quand même le mettre devant le loup qui est là ouais je pense que c'est ris... ouais 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 le loup est bien placé hein donc euh... il faudra plus il faut que je fasse... ouais non c'est plus rentable de taper c'est con mais c'est plus rentable de taper ah fait chier il faut que je relance ah putain ah putain bon bah voilà oh la la ah bah voilà c'est parti eh bah voilà c'est... voilà bon bah de toute façon pas de regrets hein j'aurais raté le... j'aurais raté l'esquivre de toute façon ah je savais j'aurais du bouger mon loup 2 avant quoi ouais 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 ah la vache c'est pique quoi c'est dommage d'avoir tenu euh... bon bah là de toute façon euh... il a euh... ouais il faut qu'il mette le... il faut qu'il mette le... sans relance c'est jamais hein c'est pas gagné hein bah c'est... ouais voilà quoi sans relance sur un malentendu euh... ça peut glisser ouais la verse euh... ça joue juste sur le ballot hein ouais 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 non ça... non non mais bon malheureusement ouais jusqu'ici ok bah il grille un peu quand même pour le plaisir en même temps il a raison ouais faudrait pas qu'il ait deux crânes parce que... bon il l'a fait avec celui qui avait blocage il a euh... mais bon allez 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 on va voir tombe ah non c'est le GG dommage ah il me dit euh... pour lui euh... le bloc indé n'était pas euh... n'était pas nécessaire mais euh... c'était moins... c'était statistiquement moins risqué qu'une esquive hein... c'était du 2 plus au lieu de... au lieu du 3 plus quoi voilà mais par contre si t'avais bougé ton loup tu l'aurais gêné il serait peut-être pas passé non j'aurais dû bouger mon loup avant ouais j'ai pas... j'ai pas fait gaffe qu'on était déjà tour 8 et qu'il allait falloir faire 2 GFI si je l'avais foutu devant qu'il avait fallu qu'il contourne euh... c'était mort quoi donc j'ai... là... là effectivement euh... j'ai euh... j'ai pas... j'ai déconné sur ce niveau là ouais bon je voulais le garder éventuellement pour un... pour le mettre devant ou un truc du style et euh... bon nos deux KO ne reviennent pas et on a un golem de chair blessé lui il a toujours ses remplaçants donc ça va être tendax ça va être très tendax hein... bon c'est un tour de bâche hein... mais euh... ça va être tendax quand même si il reste comme ça... ouais voilà je me disais c'est celui qui reste comme ça on se fait des... on se fait des blitz gratos sur les... sur les revenants mais du coup non il est pas con il se met derrière c'est chiant qu'en tant que spectateur tu vois je... je vois pas les mouvements que vous programmez ou les joueurs que vous sélectionnez parce que du coup c'est dur à... pour moi de suivre parce que pour le loup euh... tu vois j'aurais peut-être pu le voir où tu cliquais ce que t'étais en train de faire et... c'est super chaud quoi ah ouais tu vois pas quand on sélectionne un truc et qu'on simule un mouvement ou euh... je vois rien 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 que bon... faut vraiment que je me concentre sur ce que tu dises et que euh... j'hésite pas à t'interrompre ou te dire attends t'es en train de faire quoi mais bon c'est chiant quoi enfin c'est chiant ah ça c'est intéressant ça hein... ah non c'est totalement entendu je vérifie dans les options mais je crois que c'est... si tu veux vérifier y'a pas alors c'est un tour de base donc on va prendre 2D sur un zombie ça y'a pas trop de débat et où est-ce qu'on va blitzer ? euh... toc 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 toc... ah non c'est provisant faudrait qu'on... faudrait qu'on blitz sur ce revenant faudrait qu'on ait euh... bah il est conscient qu'il sent... qu'il s'en tire très très bien c'était LE touchdown inespéré quoi ouais c'est ça euh... ouais c'est difficile à blitzer hein... va falloir qu'on blitz euh... on va blitzer au revenant c'est pas grave on va blitzer sans griffes on va se contenter d'un blitz au revenant euh... des familles avec un loup en renfort donc là on va mettre... comme ça ouais... donc on laisse complètement à poil à gauche et on a un blitz mal placé bon bah voilà mais on a 2... on a 3 joueurs en moins donc euh... ouais ça fait mal hein... faut faire des sacrifices à un moment quoi oh putain oh sérieux ? oh et puis en plus elle tombe super bien la balle pour lui bon il reste qu'un tour donc il pourra pas marquer en un tour mais c'est vraiment abusé quoi comme quoi la chance tourne ouais... ouais puis il va pouvoir complètement péter ma tentative de blitz du coup euh... s'il a envie en tout cas avant j'aurais blitzé le golem moi avec sa momie mais... pourquoi pas de toute façon euh... je vais rien faire avec la balle quoi ouais on va se prendre un blitz sur le loup ça c'est couru d'avance ça c'est couru d'avance ah ouais ça commence à passer il se permet même de... bah ça sert à rien parce que de toute façon je comptais pas marquer en un tour euh... j'ai aucun intérêt j'ai aucun intérêt ouais par contre euh... là il vient de m'offrir un blitz... un blitz à la griffe sur son... sur son revenant là euh... ah oui on le faisait avancer ouais en le faisant avancer et nous laissant tout seul euh... hop là... petite récupération de la balle euh... bon bah... il peut marquer sur un malentendu ? euh... il peut hein... ah non mais il a plus de tour là ah non oui t'as raison bah excuse-moi ouais 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 non pardon ohlala oui non 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 là c'est fini hein de toute façon même moi je pouvais pas marquer hein enfin sauf si il y avait euh... sauf si il y avait gagné un tour éventuellement mais euh... ah putain je peux même pas agresser parce que j'ai vraiment pu asser le joueur mais... ça donne envie quand même non ? ah 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 putain alors pourquoi j'ai poursuivi ? j'aurais pas de dés là du coup... quel con euh... bah pfff... là on a qu'un dé là on a rien alors est-ce qu'on peut avoir des dés sur la momie ? si j'arrive à faire tomber celui-là ça peut être intéressant vu qu'on a lutte ça se tente ouais c'est histoire de taper hein sans griffes il y a très peu de chance que ça finisse ah bah... mais bon sa tombe jamais hein ça va ouais non bon bah voilà c'est tout pour la mi-temps j'ai même pas regardé ce que j'avais pris comme blessure sur mon... sur mon... je crois qu'il y a rien je crois que j'avais regardé il y a rien juste blessé pour le match quoi ouais une commotion ok parfait enfin parfait ça casse les couilles mais c'est toujours ça de pris alors ok garde ça comme défense donc nous cette fois on va se mettre de manière un peu plus efficace donc notamment deux joueurs quand même hein putain il nous faut un... donc on a fredsock qui a un niveau on va essayer de ramasser la balle et puis il pleut toujours en plus pour l'instant donc ça fait chier euh... c'est plus faible sur la droite parce qu'il y a pas de... il y a pas de goal block donc on va essayer de se mettre sur la droite plutôt il me faudrait du renfort il me faudrait de la force euh... attends le golem il aura 2D j'ai peur du blitz maintenant c'est très con mais... fatalement euh... tu flippes après quoi euh... lui il aura 2D si j'arrive à le tomber lui aura 2D si j'arrive à le tomber lui aura 2D ouais bon puis on aura un zombie là ok ouais on va faire ça comme ça le loup derrière pour pouvoir aller agir un peu là où on peut être un peu plus proche 1... 2... 3... 4... 5... ça peut le faire allez c'est parti chandelle ah c'est pas mal avec un peu de bol je vais pouvoir la choper au vol et bah non tant pis donc il va falloir la ramasser à 4+, super euh... bah du coup on va pas la ramasser tout de suite hein donc vu qu'il y a pas de blitz on va commencer par les jets avec bloc voilà le bloc avec lutte oui bien sûr on utilise lutte donc normalement on a pas de turnover voilà ça va me permettre de tester parfait ouais ouais euh... et là on va poursuivre pour s'infiltrer un peu avec ce qu'il nous reste de force tant qu'à faire donc niveau ramassage de balle bah euh... on va devoir ramener du renfort parce que c'est un peu la merde hein lui il peut aller jusque là donc on va foutre un zombie ici pour éviter les infiltrations de revenants et de ghoul un peu trop prononcés donc le ramassage c'est du 4+, ouais normal euh... tout 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 est-ce que je blitz avant de ramasser c'est un peu ça la question est-ce que si je blitz... bah j'ouvre le chemin à la momie mais c'est pas trop grave il y aura pas loin la momie donc on va prendre le blitz sur le revenant A2D ça passe voilà juste histoire d'un jet de blessure qui ne donnera rien on va y se foutre ici et on va tenter le petit ramassage de balle ça passe parfait alors est-ce que ça vaut le coup d'avancer ? euh... niveau zone de tackle là on a un gros trou là on a un gros trou sur la gauche la ghoul elle peut faire des trucs la ghoul elle peut aller jusque là avec du GFI ce qui veut dire qu'on peut au moins avancer là et se préparer à aller plus loin au prochain tour parce qu'il y a quand même masse de monde en face j'ai essayé de bloquer autant que possible avec la griffe mais bon bah elle a pas trop 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 broqué malheureusement ouais bon il vient occuper mes joueurs normal il est en supériorité donc il peut complètement se permettre de foutre des zones de tac gratos il va probablement falloir qu'on fasse des trucs un petit peu euh... à la con ah bah oui t'es obligé hein bah disons que je me connais faire des caches déjà naturellement j'ai du mal alors là alors là avec en plus aucun joueur c'est pour aujourd'hui qu'il faut essayer c'est ça ça va être de la charge à la frénésie ça va être du tabassage il va y avoir de la violence non mais il faut il vaut mieux mourir enfin mourir pardon perdre en ayant essayé que c'est ça alors tu le repousses ouf alors là lâche la tank sur le zombie ah ça va il tient du coup on a une momie au contact et au centre à droite et une momie complètement à l'ouest à gauche donc la droite redevient une possibilité extrêmement intéressante surtout s'il met son revenant là très très bien alors on se relève là là on va se relever même si c'est un bloc gratuit parce que j'aimerais autant éviter qu'elle se balade trop cette momie du coup nos possibilités nos possibilités c'est de la force supplémentaire sur le mort vivant pour un petit blitz des familles et je pense qu'on va le faire alors le problème c'est si je blitz avec le loup garou là et que ça foire la balle elle est totalement à poil mais tant pis faut vivre avec des risques c'est ça pas mal ça passe ouais c'est pas mal en plus la griffe qui proc mais c'est une fois de plus juste une petite sonnette parce que plus c'est compliqué que voulez-vous écoute au moins du coup alors le revenant là il a complètement possibilité de venir foutre la merde il faudrait que je vienne me mettre là et que je tape la goule avec le zombie c'est pas ouf mais c'est ce que j'ai de mieux pour l'instant ça passe on va juste la repousser par contre on va rester oh oui la petite boule cao c'est pas mal bon j'aurais préféré qu'elle soit blessée mais c'est pas mal oui hein c'est mieux que juste au sol ça libère c'est exactement ça alors au niveau des blocs après ça serait pas mal de réussir à faire tomber quelques personnes donc là on a un bloc à un dé ouais là c'est bonus hein maintenant t'as réussi tes actions du tour maintenant là faut que tu tentes du bonus effectivement on va éloigner ce zombie on va rester bah là ce que je ferais bien c'est c'est une esquive avec le revenant pour vraiment éviter les blitz sur le sur le loup quoi on va tenter parce que là le problème c'est qu'au contact avec la momie elle va se prendre une tatane de toute façon 4 plus t'as fait 4 joli maintenant il peut tenter des blitz à 2D rouge avec sa goule mais normalement on est pas mal c'est pas si mal ouais ouais c'est pas mal sur un malentendu d'ailleurs il est où son squelette ? c'est celui qui est KO ? ah non il est en remplaçant qui va se recentrer avec ses ghouls mais c'est pas des ghouls qui vont nous arrêter non donc là par contre gros est-ce qu'il poursuit ? s'il poursuit et qu'on peut mettre une griffe sur la momie je pense qu'on va prendre l'opportunité on verra au niveau des points de force comment ça se passe mais ça pourrait complètement valoir le coup là pour le ah le zombie qui peut nous nous joindre donc là il va il l'a pas blitzé je pense qu'il va blitzer avec le revenant sur mon revenant c'est un peu de pression ouais il blisse le revenant ça passe oh sérieux ? shit ah ouais mais moi ils sont pas aussi efficaces moi parce que moi je fais des pots certes je dis pas le contraire mais putain les armures c'est vraiment pas ça quoi alors là tout va jouer sur où est-ce qu'il va foutre son revenant il peut venir le coller un peu en plus il le met là ok ça m'arrange complètement donc s'il veut taper du zombie vas-y il veut libérer son zombie tout seul là pour soit le reculer soit venir le coller peut-être à la balle je sais pas oh ouais à mon avis il va venir le coller ouais ou au moins bloquer la ligne ouais bah c'est ce que je ferais il vient rajouter de la force c'est pas con hein ça m'emmerde pour taper la momie qui a déjà beaucoup de force après ça me fait une opportunité de me barrer en faisant de la frénésie sur le zombie ouais ouais je sais pas si ouais je sais pas bon après là clairement on est dans une position où le loup avec la balle il va probablement devoir se casser tout seul hein ah merde putain ah oui c'est un moment ou un autre oui il va me coller à la touche ouais très très bien attendre faudra éventuellement tenter l'esquive en fin de tour si t'es encore debout ouais c'est ça donc là ouais du coup là c'est mort pour la momie il n'y a plus aucun point de force alors par contre du coup il y a possibilité il a laissé mon zombie derrière libre ce qui veut dire que j'ai possibilité de venir blitzer le mec pour le faire tomber il faudra que je le blitz pas que j'oublie de blitzer cette fois comme ça je pourrais éventuellement courir après alors après le problème c'est sa foutue goul tu veux blitzer avec le zombie euh non non je pense à blitzer avec le loup garou qui est tout seul enfin qui est devant qui a pas la balle pour dégager la route et libérer en profiter pour le libérer comme il blitz après il peut bouger mais il va être au contact de la goule donc il va devoir esquiver de toute façon ah oui du coup est-ce que je cours pas un peu avec la balle avant c'est ça la question en fait oui sachant que tu peux sans faire d'esquive ou autre après tu seras un peu à poil mais bon de toute façon tu comptes le faire alors le zombie ouais le zombie en plus il court sauf si je me colle à la ligne de touche qui a une idée de merde le zombie il peut me choper donc de toute façon il a de quoi mettre 2 dés sur la balle si je l'avance toute seule donc on va l'avancer avant de avant de foirer un un bloc et de me trouver avec prendre des risques on l'a dit faut tenter euh donc là soit je mets le zombie pour avoir plus de force sur le zombie avoir 2 dés puis 1 dés soit je mets 2 fois 1 dés et je mets une zone de taxe sur la goule sachant que la goule a 4 d'AG pour esquiver sans problème moi plutôt et que derrière il y a encore une goule allez tombe relance tu peux ou pas euh non il y a pas turnover mais est-ce que je la repousse ou est-ce que je la ouais c'était peut-être tentant de la pousser sur la goule ouais je sais pas non je pouvais pas le pousser sur la goule j'ai oublié de le pousser dans une case vide ah non tu pouvais pas ah oui j'ai oublié de le pousser dans une case vide par contre du coup euh là j'ai une esquive de la momie donc on va la tenter ouais joli 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 voilà comme ça au moins on neutralise un petit peu le zombie ouais c'est bien non c'est pas mal c'est pas mal là on a un bloc à 2 dés avec lui qui ne donne rien mais on va quand même se rapprocher un peu de la mêlée voilà euh du coup on a un nouveau bloc à 2 dés là qu'on va faire qui ne donne rien non plus parce que sinon c'est pas drôle parce que là esquiver avec les revenants c'était un peu trop tendu je pense ouais non bah c'était plus rentable d'essayer de buter le zombie mais oublie pas d'esquiver avec ton en bord de touche ouais vaut mieux hein plus une esquive à 4 plus ça sera malentendu ouais bah non non bah au moins il te le sort pas c'est ça au moins il me le sort pas et puis euh la momie est de toute façon trop loin la momie donc oui oui non non mais t'as mais là on va se prendre un bloc à 2 dés sans bloc normalement sur le sur le porteur c'est quasiment sûr bah il y a du monde là ah bah là de toute façon ouais il va falloir faire des trucs mais il a sa goule a pas de niveau donc ah il va peut-être juste essayer de mettre de la zone de tacle ouais pourquoi pas c'est vrai que si j'ai pas de renfort je suis obligé de ou alors il va blitzer avec sa goule a4 d'AG c'est vrai que ça a tellement de mouvement putain ces saloperies ah ça passe ça fait chier fû il poursuit pas il va suivre pour mettre des hommes sur la balle ouais dommage bah là j'étais obligé hein je vois vraiment pas bah non mais t'as fait ce qu'il fallait fallait que derrière ça suive quoi mais ça a marché deux tours c'était le moment où il fallait qu'Iraq songait et bah malheureusement bon de toute façon il y avait très peu de chance il l'aurait probablement relancé même s'il m'avait pas fait tomber enfin c'est pas fini tout est possible encore on sait jamais ouais tout est possible ouais c'est que mes loups sont vraiment très seuls quoi c'est ça qui est surtout très chiant ah bah oui ah bah y'a des fois euh voilà hein lui aussi il a bien le droit de tenter quelques jets un peu greedy hein ah bah oui ah bah y'a des fois euh voilà hein ah la la je crois que ça y est la la chance commence à tourner là ah et puis du coup ça lui permet de mettre une zone de taxe sur mon revenant qui était le seul libre c'est ça bon le zombie va commencer une course poursuite d'anthologie avec la momie attention bon bah au centre euh on va devoir se lever voilà sinon ce que j'aurais fait c'est euh ramener de la force euh puis peut-être essayer de ramener le zombie là il m'esquive ouais beaucoup beaucoup trop beaucoup trop dur on est à deux des rouges partout parce qu'on est vraiment beaucoup trop en infériorité donc on va devoir tenter des trucs de merde très très clairement on va devoir tenter des trucs de merde ouais c'est là que les tours risquent d'être plus courts quoi ouais à ces moments là que là on se lève on esquive voilà voilà déjà ça de prix est-ce que je blitz avec le zombie ça servira à rien de toute façon euh je l'amène même si j'arrive à l'amener euh euh à côté du revenant il y aura toujours deux des rouges avec toute la force qu'il y a autour là j'annule celle-là donc là il y a plus un de force et la 3 de force donc ouais non ouais bon bah faut que j'essaie de faire ça c'est ce que j'allais dire euh ouais ça passe non elle a esquivé ah merde elle a oublié euh tant pis bah on va dire qu'au moins tu t'éloignes et voilà là ça passe ouais mais je vais devoir revenir en fait l'idée là c'est que ouais je peux mettre un de force sur cette euh du coup sur celle-là je suis toujours à 2D mais par contre du coup si j'arrive à amener euh bah non je peux plus l'amener le zombie je suis con je peux plus l'amener j'ai plus de c'est putain j'aurais pu pousser mon revenant qui était au sort ouais c'est dommage dommage ouais je l'ai pas vu avant c'est dommage parce que là putain il aurait quand même eu des esquives à faire mais bon bah là du coup euh ouais ouais un massage à 5 plus à cause de la pluie ah bah oui hein et si je bloque à 2D euh bah c'est assez peu utile au final je suis pas sûr qu'il prenne le risque non plus de ramasser lui hein le plus rentable c'est ça je mets une zone de tac sur la balle et j'attends de voir euh si je peux pas fermer au tour d'après parce que si je reste au contact euh il va me défoncer si je tape à 2D rouge sur un mauvais jet il me défonce donc euh vous m'attendez à un tour plus catastrophique quand même mais bah ouais bah j'ai réussi à avoir euh des jets potables hein enfin avec 2D ou au moins des 1D euh des 1D bloc quoi tout le monde a ses relances encore hein ouais mais là les loups ils vont souffrir hein il a un bloc gratuit déjà sur celui du haut bon sans blocage mais c'est quand même 2D quoi et un blitz probablement sur celui du bas ou alors il peut blitzer celui du haut et me le sortir ah oui aussi ouais c'est aussi une possibilité ils auraient peut-être du le mettre un peu plus ouais mais si je l'avais mis un peu plus ça euh ouais ça change rien ouais y'a un moment non tu peux pas faire de miracles hein bon il va plutôt se concentrer sur Fred Sock à mon avis ah bah non je pense que ah bah et relance il a juste besoin de repousser il va repousser devant la goule pour suivre et la goule va me foutre dehors ouais donc là euh ouais bah là voilà dommage il fallait qu'il fasse un double crâne il a fait un pouce oh putain blessé et en plus ça régénère pas quoi bon c'est de la commotion mais euh les régénérations quoi ouais t'as vraiment pas de cul toi hein c'est ouf ouais ça se complique ah ouais là carrément ouais comme tu dis bon cela dit on a encore un revenant libre en bas il y a des possibilités il y a des possibilités faut pas ah une petite passe comme ça là des familles ah putain il a libéré ça il a libéré sa momie pfff fait chier putain il libère une momie il a son zombie ouais ça va devenir compliqué ouais ouais il a des petits trucs à 1 dé à grider s'il a envie ah non il avait un 2 dé là ouais j'avais pas vu bon bah ça passe du coup oh la 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 oh puis ça régénère pas non plus mais sérieux oh putain bon bah désolé marion tu es morte ah oui j'avoue pas trop comment faut le voir mais bon bah ça y est ça c'est 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 le petit truc tu vois c'est genre en effet il nous a dit aller au début de la première mi temps on va te faire croire que t'as quelques bonjets cette fois bah non c'est c'est terminé ah bah là là tout c'est ouais là c'est là c'est la cata bon alors du coup on va quand même essayer de pas faire complètement n'importe quoi on va ramener un zombie par ici pour faire chier la momie donc on a un bloc éventuellement à 1 dé sur une momie donc qu'est ce que je pourrais tenter un blitz là dessus à 2 dé et ramasser la balle un blitz là dessus à 1 dé et esquive plus ramasser la balle ouais allez on va tenter ça oh bon elle tombe pas on va repousser par là et on va poursuivre pour mettre un peu de zone de tacle bon on a la balle là on est content maintenant qu'est ce qu'on fait avec c'est ça ouais on trace comme des connards ou pas c'est peut être un petit peu abusé qu'est ce qu'on peut faire ça fait beaucoup d'esquive là qu'est ce qu'on peut faire c'est ici quand même ouais il y a une esquive à 5 plus et une esquive à 3 plus ouais ça fait mal tu as déjà craqué ta relance bah en même temps sinon je fais quoi je reviens dans la mêlée je recule je peux essayer de reculer complètement profiter de la mobilité de mon loup maintenant que toute son équipe avec ses momies et tout sont là moi je peux passer par derrière avec 8 de move et faire le tour ouais bah on va tenter ça on se replie pour l'instant il y a que entre guillemets un zombie qui est capable de me faire chier on va essayer de faire en sorte que ça soit plus le cas continuer de faire chier ceux qui peuvent venir donc là on a les câbles bah j'ai quand même une esquive à 4 plus attendre et aller ah merde ah ouais mais là avec le nombre de joueurs qu'on a on est obligé de tenter des coups ah ouais t'as pas le choix je suis un peu désolé pour les pour les joueurs enfin pour ceux qui regardent mais je pense que ceux qui je pense que ceux qui regardent ont pitié pour toi déjà disons qu'avec le sel de ceux d'avant des matchs d'avant on est non plus pas trop voilà quoi on les a habitués on a ramené un petit peu de zone de tacle au milieu il y a moyen de faire des trucs il va me foutre dans mon revenant il va pitié c'est normal hein allez un deuxième mort c'est parti un KO ah bah non voilà bah ça va c'est que un KO attends ouais ça va normalement là il devrait y avoir quasiment plus que ces ghouls capable de me rattraper enfin sauf gros gros foirage genre là je vais devoir blitzer le zombie là il va pouvoir mettre un deuxième zombie contre moi c'est pas grave c'est pas grave pour l'instant ça me va attend il y a des GFI pour amener du renfort fait chier il peut amener la ghoul aussi s'il a envie là ça va être un peu plus chiant ouais ouais normal hein ah bah oui oui ouais tu peux perdre le match si à un moment t'as plus assez de joueurs sur le terrain ou non si t'as plus aucun joueur sur le terrain tu passes tes tours et l'autre ils jouent ok même ça ça passe quoi bah oui ou tu peux déclarer forfait mais tu perds pas automatiquement si t'as plus de joueurs ouais c'est ça c'était ça ma question ouais et puis du coup ils foutent tout et bah là voilà on est dans le cas où tout commence à passer les armures elles ont explosé enfin on a deux blessés et un mort et aucune régène avec que des nécrous j'ai fait exprès de prendre aucune ghoul parce que c'est la seule qui a pas de régène dans les jours dans l'équipe quoi finalement ouais bon là euh ah fais gaffe entre relevant oublie pas que tu peux blitzer hein même si euh ouais non mais aucun intérêt pour l'instant si je blitz ce sera avec éventuellement le loup mais ouais disons que là le truc c'est que il lui reste euh allez on va tenter ça il lui reste que ses ghouls qui peuvent me poursuivre et euh et elles ont moins de mouvement que mon loup ouais donc si j'arrive à me barrer il lui reste une possibilité hein t'es à combien d'esquive ? 3 esquive à 3 plus qui rate relance si ça rate c'est fini bon bah voilà ah bah oui ah bah là oui c'est cuit hein oh les jets de merde oh putain c'est fou ouais non mais euh j'avais bien commencé avec des matchs où il y avait pas trop trop de jets pourris mais bon bah voilà là c'est terminé ça va être ça va être 3 tours de douleur et puis c'est le bloodball c'est ça enfin c'est le bloodball mais quand même il y a un moment où même le sel il devient plus acceptable quoi enfin ah non c'est violent il a fait des mauvais jets à la première mi-temps mais euh qui sont rien à côté de ce que t'as fait toi en fait non mais c'est surtout qu'il y a aucune armure qui est passé alors que moi j'ai de la griffe j'ai essayé d'avoir des 2D j'ai pas non plus fait des actions ultra greedy lui il fait des ramassages à 4 plus et tout sous la flotte ça finit par passer moi j'ai fait quoi ? j'ai une esquive ou deux peut-être qui sont passées regarde là ça continue ouais ouais j'ai aucune châtaigne certes mais avec les griffes je tape à 7 plus quoi sur les armures enfin je tape à 7 plutôt c'est du 8 plus mais voilà c'est rien de ça passe enfin qu'est-ce que tu veux faire ? ça va rien il peut me se permettre de faire des passes quoi je vais continuer hein parce que voilà je vais pas m'arrêter oui non mais je te connais mais bon bah oui là y'a plus d'espoir hein c'est regarde lui ses esquives aucun problème hein il a toujours deux relances quoi ouais non j'avoue que là même là je peux pas bouger mon golem quoi ça sert à rien de toute façon voilà faut que je garde ma relance pour faire ça donc on va faire ça voilà la première esquive sa foire directe et voilà et voilà voilà double hein comme ça c'est fait et puis un petit chaos voilà de toute façon là je le sais hein c'est le moment où je vois plus quoi faire donc je vais faire n'importe quoi de toute façon y'a plus que ça à faire hein bah en même temps y'a plus grand chose à faire ouais même des blocs c'est pourri les blocs que j'ai à faire c'est que du indé partout ou euh enfin 4 chaos 1 mort 2 blessés la vache c'est euh bah il te le dit quand même en chat il te dit t'as pas de cul il te dit quelque chose parce que ouais bah il me dit que mon erreur ça a été le loup le loup tout seul sur le côté quoi ouais bah cela dit il aurait marqué là mais bon enfin tu me diras le match aurait pas été pareil non non le loup c'est que j'ai infiltré tout seul ah ouais mais bon en même temps euh d'accord mais faire quoi prendre le temps oui mais euh si à la fin y'a un 0 c'est pareil hein enfin je sais pas moi je trouve que voilà c'est bien de prendre un risque mais bon oh putain non mais c'est pas possible alors et voilà enfin les 9 d'armure qui tombent comme des mouches quoi ça a régénéré une régénération je suis content et c'est 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 les 9 d'armure qui tombent comme des mouches alors que les siens en face c'est cool le nombre de blocs que j'ai foutu sur ces gouls il y en a une qui est de chaos quoi à un moment euh voilà quoi qu'est-ce que tu veux faire quoi c'est impossible bon bah il me reste 3 zombies sur le terrain inutile de dire que ça va être tendu hein je pense que vous vous en doutez ça euh ouais bon on va être à 2 des rouges partout hein donc euh non je Lui il dit, tu aurais du stall, tu aurais du stall pas essayer de marquer au l'oeil aussi vite et essayer de jouer le nul, marquer 3-4 tours avant la fin quoi, histoire de… Ouais… Oui facile à dire mais bon… Ouais mais après il a pas tort hein, je savais que j'allais me prendre 2 dés sur mon loup, je jouais sur la chance pour qu'il tombe pas, et on la connait ma chance quoi… Ouais, alors… J'veux même pas lui en vouloir de prendre ses jets t'façon… Ah bah non… C'est énervant mais c'est le jeu… P'tite agression non, il préfère prendre les 3 d'XP… Bon bah 3 défaites ça va commencer à devenir compliqué hein… Enfin… De monter après j'étais pas non plus là non plus pour gagner mais… Disons que là… Bah… Faut commencer avec 2 victoires et enchaîner avec 3 défaites et 1 mort euh… J'vais pas dire hein, voilà, j'ai rushé avec mon loup, je voulais jouer la gagne, c'était pas utile, je savais que j'allais me prendre un blitz à 2 dés… Euh… C'était… C'était probablement une erreur de vouloir jouer la… De vouloir jouer la gagne là-dessus… Surtout avec mon sous-nombre, mais euh… Les 2 matchs d'avant de toute façon, enfin… Bon bah j'crois qu'on a un niveau quand même… Ouais, frais de soc… On va voir combien on fait au jet, on a 50k, bon bah on aura pas de revenants… On aura un zombie en plus, enfin on va prendre un journalier, on va pas l'acheter, on va garder la thune… Et c'est Damned qui prend le MVP… Ouais… Ça me donne pas de niveau non non, ça me donne pas de niveau… Non non c'est pas assez… Écoute je prends quand même hein… Possession de la balle… Ouais bon c'est euh… Les jets de dés, je pense qu'on a pas fait de si mauvais jets de dés que ça… Techniquement euh… Ouais on a fait autant de pots… On a fait euh… Moins de crâne que lui, mais il a aussi fait beaucoup plus de blocs donc ça se vaut… Non c'est… T'as réussi beaucoup… T'as réussi beaucoup… Attends on fait voir les armures… Ouais les jets de armures… Ouais… Pourtant vous êtes à égalité en pourcentage hein… C'est marrant hein… Sauf… Ah ouais vous en avez fait… T'en as fait 25 euh… Et 10 échecs… Non moi j'ai… 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 J'ai 25% de réussite d'armure… Lui il a 72%… Attends… Je me suis raté quelque part… Soiça… Je… Je… 72… Je vois 71 toi… Euh… Ah non… En armure de… Non… Ah bah attends… C'était quoi le 25 ? Ah non c'est les blessures pardon… Ouais non c'est les blessures qu'on… Qu'on chiait… Les blessures où j'ai euh… Ah oui lui par contre il a 71 en blessures… Oui là euh… Je suis d'accord avec toi hein… Pas de soucis hein… Ouais non mais bon bah voilà… C'était… C'était un beau match hein… Je vais pas dire le contraire… Il a… Il a bien joué… Il a bien joué… C'est ça… Ouais oui… Donc du coup il a validé… Donc on va faire le niveau tout de suite… Allez… On a perdu 100… 100 de TV… Voilà… C'est cadeau… Donc on aura un journalier au prochain match hein… On va pas racheter un zombie euh… Pour le plaisir de racheter un zombie… On va garder la thune pour essayer de remplacer le revenant… Ça coûte combien revenant ? 90k… Il nous manque 40k… Allez… Un petit niveau… Et euh… Après on s'arrêtera là… Pour aujourd'hui… Alors… Ah oui 3 ! Oh… Oh là là 3 ! Attention c'est la violence ! Le 3 qui fait plaisir… Euh… Pfff… Equilibre, saut… Ouais non, saut c'est de la merde… Euh… Est-ce que je prendrais pas Esquive ? Esquive ça peut être pas mal hein… Pour tomber un peu moins souvent… Soit je prends tac pour faire tomber les esquives… Ouais… Euh… On va regarder vite fait… Alors avant de le prendre… Ahhhh… Je vais regarder vite fait qui j'affronte… Euh… Le prochain jour… Ah non merde… Si c'était complètement ça qui fait que je le fasse… Euh… Puff… Puff… Euh… C'est pas celle-là… Voilà… Allez… Merci je bouge toi… Alors journée 6… Journée 6… Journée 6… Journée 6… Journée 6… Les dieux décrépits… Alors j'avais dit dans une vidéo précédente que… J'allais probablement affronter une IA… En fait ça sera pas vrai parce qu'il y a pas mal de gens qui sont rentrés dans la coupe… Et qui ont remplacé des IA… Ok… On affronte des Camry qui se sont fait défoncer… Donc il n'y a aucune esquive… Donc tackle ne sert à rien… On va prendre une esquive… Hop… Parait pas mal ouais… Passer de niveau… Allez ressors moi ton 3… Merci… Et on va prendre une esquive… Bon bah on est sur de la compétence pas fifou… Mais c'est vraiment pour essayer de sauver un peu mes joueurs… Parce que… Ça commence à me lourner les Gépouraves… Bon bah voilà… J'espère que ça vous aura plu… Merci Jean Peste… Pour l'accompagnement pendant le match… Avec grand plaisir… Vous en avez besoin… Je comprends… Et bah du coup… On se dit à la semaine prochaine… Pour la suite de la coupe… J'essaie d'être là… Ouais… Je te tiendrai au jus… Merci à toutes et à tous… Pas de soucis… Merci à tous… Merci à tous…